Bonjour, je suis Elisa Yefschitz, la directrice générale des canaux qui soutient les acteurs économiques engagés pour la planète et la solidarité. C'est-à-dire tous ceux qui, au cœur de leur projet, veulent mettre ces questions-là et souhaitent avoir un impact positif. C'est l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie circulaire, l'économie collaborative, ce sont toutes ces nouvelles formes d'économie positive. Donc au canaux, nous organisons des formations, des conférences, nous soutenons surtout ces acteurs-là en leur proposant d'y organiser des conférences, des conseils d'administration, tous les moments importants pour la vie de leur entreprise. Et aussi nous les mettons en relation avec des collectivités, avec des pouvoirs publics, avec les acheteurs, pour qu'ils puissent avoir des marchés et développer concrètement leurs projets. La maison des canaux est située dans le 19e arrondissement au bord du canal de l'Ourque. C'est un très beau pavillon qui a été construit en 1892 et qui était une administration. Et nous l'avons transformé en le rénovant 100% à partir de matériaux recyclés et en y mettant des méthodes d'économies circulaires. C'est-à-dire que 95% des déchets ont été recyclés ou réinventés sur site lors des travaux de rénovation. Et que les 5% restants d'ailleurs, ce sont des déchets amiantés ou plombés, donc qu'on ne pouvait pas récupérer. Mais sinon l'ensemble des déchets qui pouvaient être récupérés ont été réinventés. Et puis par ailleurs, l'ensemble du mobilier de l'aménagement a été fait à partir de matériaux récupérés et réinventés ou réutilisés. C'est une véritable vitrine de l'économie circulaire puisque c'est le premier endroit en France 100% meublé à partir de matériaux recyclés ou réinventés. Et c'est plus de 30 entreprises qui ont participé à ce projet. L'idée c'était de montrer tous les savoir-faire en matière d'économie circulaire dans le domaine du mobilier et de l'aménagement. Donc on a parlé à l'un à l'autre et finalement il y a un grand esprit de solidarité qui s'est mis, de mobilisation. Chacun a parlé d'un autre producteur, d'un autre créateur, d'un autre artiste qui pouvait participer au projet. Et c'est comme ça que l'ensemble des acteurs se sont mis autour de cette maison. Et on en fait une sorte de petit joyau parce que chacun y a mis le meilleur de ce qu'il savait faire pour pouvoir montrer justement notre savoir-faire. Les travaux de la Maison des Canots ont été conduits par la Ville de Paris. C'est la Direction du Logement et de l'Habitat qui en a eu la maîtrise d'ouvrage. Très vite, un comité de pilotage a été constitué avec les experts français de l'économie circulaire. L'idée était de faire de ce projet réellement un lieu d'apprentissage, de formation et surtout de recherche en matière de rénovation en économie circulaire. L'idée était de construire des méthodologies et des méthodes qui seraient reproductibles sur d'autres chantiers de la ville mais aussi sur d'autres chantiers au niveau français. Il y avait vraiment cette volonté de produire du contenu et des méthodologies à destination des autres et du secteur de la construction en général. Les Canots, finalement, c'est une maison qui montre que dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la construction, dans le domaine du mobilier, on peut faire des choses très belles qui s'inscrivent positivement pour la planète. Vraiment l'idée, c'est de rassembler le design, rassembler le savoir-faire du bâtiment mais de mettre l'économie circulaire au cœur de cette démarche. Et on a besoin de voir, on a besoin de voir que ce lieu est beau, qu'on peut y vivre. L'année dernière, 60 000 personnes sont passées aux Canots et ont pu découvrir que c'était possible, qu'il était possible de vivre dans un monde où les bâtiments ont un impact positif. Parce que notre savoir-faire, c'est de rapprocher l'excellence des savoir-faire français avec cette démarche à impact positif sur la planète et sur l'environnement. Et ça, c'est ce que les Canots montrent et puis au travers ça, ça lance des démarches, ça soutient des acteurs. Au-delà de ces 30 entreprises qui ont beaucoup de succès et qui aujourd'hui peuvent développer leur entreprise parce qu'ils vendent très bien leurs produits, nous accompagnons 15 nouveaux producteurs de mobilier. Et puis au-delà de ces 15, on ira encore plus loin. Et puis au-delà de ces 15, c'est tout un secteur et toute une filière qu'il faut construire, qu'il faut renforcer et pour lequel il faut donner des outils, des méthodes, des normes, des règles qui permettront que cette économie circulaire prenne une place la plus importante, voire majoritaire, voire prédominante et pourquoi pas toute la production soit organisée en économie circulaire. Ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose qui est devant nous et sur lequel on veut aller. ... ... ... ... ... ... ... ... ...